Bonjour à tous, merci de vous être connectés pour cette bibliose. Je suis le docteur Soufiane Haïda du CHU de Rabat du Maroc et j'ai le plaisir de commodérer cette session avec le docteur Amir Azawi de Paris et le docteur François Tournou de Montréal. Je vous rappelle que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a été plus de 6 000 connectés sur cette année de bibliose et 15 000 visiteurs sur le site qui prouvent votre intérêt et notre intérêt pour ce sujet. Donc sans plus tarder, je vais passer la parole au docteur Olivier Lérez de Toulouse. Donc à toi Olivier. Bonjour à tous, je vais aujourd'hui vous présenter un article qui n'est pas un article de recherche, qui est une correspondance, qui a été publié dans le British Journal of Hematology par une équipe italienne et qui traite de la problématique de la mort subite et des troubles du rythme ventriculaire dans la miliose EAL. Vous allez voir, c'est une petite série, mais qui amène à discussion et c'était pour ça que je souhaitais la présenter. Donc en fait, le contexte ici, c'est la problématique de la mort subite qui on le sait fréquente dans la miliose cardiaque et qui a été longtemps rattachée à des bradycardies extrêmes, troubles de la conduction et dissociation électromécanique et certains rapports des troubles du rythme ventriculaire qui font d'ailleurs poser la question de l'indication d'un DAI. Du fait souvent du pronostic de la miliose EAL, le DAI n'est pas forcément indiqué, mais l'évolution des chimiothérapies et l'évolution du pronostic de cette pathologie de la miliose EAL doit nous faire poser la question du défibrillateur automatique implantable. Et juste pour vous montrer cette étude qui date de 2015, qui participe à la justification de cette étude, qui avait été faite sur 20 patients qui avaient des riviles, 20 patients avec une miliose EAL symptomatique, c'est-à-dire qu'ils avaient des syncopes ou un événement en tout cas hypotymique, et dessus on avait 13 décès sur une médiane de 61 jours de survie, et 8 patients évaluables avec ici des bradycardies extrêmes sur du BAV3 qui abouteillissaient à la dissociation, et vous voyez même en bas une tachycardie ventriculaire assez polymorphe qui fait suite à une bradycardie extrême, et l'idée de ces papiers était de dire que du coup, le substrat de la mort subite est essentiellement du trouble conductif et de la bradycardie extrême. Alors dans cette série, dans cette correspondance qu'ils envoient, c'est une étude rétrospective sur 66 patients avec une amylose AL, avec, ils ont voulu dans cette série étudier la prévalence et le contexte des morts subites. Donc on avait des patients relativement jeunes, d'environ, d'à peu près 67 ans, deux tiers d'hommes, 84% d'atteintes cardiaques, et vous voyez qu'ils ont eu 8 morts subites avec 6 mois du diagnostic, avec toute une atteinte cardiaque, on aurait pu s'en douter, et puis 4 morts subites récupérées, et en fait, déjà, ils signalaient là que sur l'ensemble des atteintes cardiaques, les 5-6 patients, et bien c'était 82 patients qui n'ont pas fait de morts subites, ça veut dire que l'immense majorité de nos patients ne fera pas de morts subites, mais la mort subite n'est pas négligeable dans cette population. Alors je m'excuse pour la taille du tableau, mais ce qu'il faudra retenir, c'est qu'il n'y avait pas de différence de caractéristique clinique entre les patients qui ont fait une mort subite et les patients qui n'ont pas fait de morts subites, et on retiendra simplement, chez ceux qui ont fait une mort subite, une épaisseur septale supérieure, avec, sur ces 8 patients, vous le voyez peut-être sur le tableau, mais je vais vous le dire, des septomes qui allaient de 14 à 20 mm, et en tout cas, qui étaient supérieurs à l'épaisseur septale qu'on pouvait retrouver chez les patients qui ne faisaient pas de morts subites. Effet important, pas de différence de fraction d'éjection, et vous remarquerez même que les patients qui ont fait des morts subites avaient des fractions d'éjection globalement supérieures aux patients qui n'en ont pas fait, ça c'est des choses qu'on peut retrouver dans d'autres papiers. Alors, ce qui est assez intéressant, et c'est tout l'intérêt de ce papier, c'est qu'en fait, ils ont essayé de voir quand survenait la mort subite par rapport au cycle de chimiothérapie, et vous voyez ici cette image synthétique qui vous montre, en jaune, avec cette espèce d'éclair ou de soleil, je ne sais pas ce qu'on doit dire, eh bien, qui est l'événement de la mort subite, et vous voyez qu'elle survenait au moment de la chimiothérapie, et vous voyez apparaître en vert cette espèce d'éclair vert qui sont les chocs électriques, qu'ils soient externes ou internes, qui ont été réalisés, et vous voyez que sur les trois premiers patients, on n'avait pas de rythme choquable, vous voyez que le quatrième patient a une dissociation électromécanique, et vous voyez que les quatre derniers patients avaient un rythme choquable, qui est donc un trouble du rythme ventriculaire, qui est survenu pendant le cycle, la première ligne de chimiothérapie, par citophosphamide, bortezomide et dexamétazone, et puis vous voyez que d'autres chocs sont survenus chez ces patients implantés en prévention secondaire, avec une deuxième ligne par DARA pour le cinquième patient. Et puis vous voyez que d'autres, enfin les quatre derniers patients, ont quand même eu des chocs tardivement, après les cycles de chimiothérapie. Et du coup, dans cette étude, le message était de dire que finalement, les troubles du rythme ventriculaire, la mort subite est quand même commune chez les patients qui ont une amylose cardiaque à elle, et que les troubles du rythme ventriculaire ne sont pas si rares, puisque pendant longtemps, on a considéré que c'était des bradilles cardiaques extrêmes et des dissociations électromécaniques. Et en fait, ce qu'ils constataient, c'est que les troubles du rythme ventriculaire survenaient quasi exclusivement pendant les cycles de chimiothérapie, ce qui pouvait suggérer qu'il y avait un effet synergique de la toxicité des chaînes légères et de la toxicité médicamenteuse induite par les chimiothérapies. Je me suis permis d'avoir un copier de la conclusion qui disait que finalement, la plupart des chimiothérapies utilisées dans l'amylose à elle avaient été validées dans le myélo, mais pas spécifiquement dans l'amylose à elle, et qu'on savait que ces drogues pouvaient avoir une certaine cardiotoxicité qui pouvaient, pourquoi pas, participer aux troubles du rythme ventriculaire observés dans cette série. Alors, il s'agit bien évidemment d'une petite série et que, comme je le disais, ça ouvre surtout à discussion. Je me suis permis de mettre deux papiers. Cet article qu'on avait déjà montré dans Bibliose, qui montre simplement chez des patients appareillés, si 34 patients avec une majorité d'amylose à transthyrétine, 27 patients à transthyrétine, 7 patients avec amylose à elle, donc pas tout à fait le même contexte, mais qui montre qu'on a une augmentation de l'incidence de la fibrillation atriale, une augmentation de la stimulation ventriculaire du fait des troubles de la conduction, et puis une augmentation des troubles du rythme ventriculaire, mais dans cette série, 100 troubles du rythme ventriculaire soutenus, donc essentiellement de l'extracistole. Et puis, un papier qui est un peu plus en rapport avec ce que je viens de vous présenter, avec 53 patients atteints d'amylose cardiaque, avec, vous voyez, une prédominance d'amylose à elle, à chaîne légère, avec 78% d'implantation de défibrillateurs en prévention primaire et 12% en prévention formulaire, 32% de chocs appropriés la première année, mais fait important, et c'est ça que je voulais montrer, ici, vous voyez des courbes de survie qui ne diffèrent pas en fonction de l'implantation, de l'absence d'implantation, de défibriller le roteur automatique implantable, et qui doit donc nous faire interroger sur la nécessité de mettre un défibrillateur automatique implantable, particulièrement chez les patients qui ont une amylose à elle, on l'a vu, qui sont le plus à risque de faire des troubles du rythme ventriculaire, puisque dans cette série, c'était quasi exclusivement les amyloses à elle qui faisaient des troubles du rythme ventriculaire. Voilà, j'en ai terminé, on va pouvoir, si vous le souhaitez, discuter sous papier. Merci beaucoup Olivier pour cette belle présentation qui, bien sûr, va susciter beaucoup de questions. Je te demanderais, en attendant qu'on ait des questions sur le chat, peut-être justement de répondre à cette question-là. Est-ce que pour toi, quelle serait donc l'indication d'un DAI en prévention primaire, en particulier dans les amyloses à elle, parce que c'est elle, c'est dans ce cas qu'on aura le plus de marge subite. A priori, vous préconisez. Et puis, une autre petite question, ils n'ont pas utilisé de strain sur leurs critères. Il n'y a pas eu d'étude de strain ? Non. Alors, sur cette étude-là, sur la série que j'ai présentée, ils ne mentionnaient pas le strain. Tu as raison de le signaler. Ceci étant, il y a sur les autres papiers que j'ai présentés, notamment celui de 2013, si je ne dis pas de bêtises, au tout début, c'est ceux qu'on le strain le plus bas qui vont faire des troubles du rythme ventriculaire. Donc, effectivement, je pense qu'il ne suffit pas de poser l'indication sur la simple présence d'une atteinte cardiaque, d'une amylose à elle. Je pense que tu as raison de souligner qu'il faut considérer la gravité de l'atteinte cardiaque, notamment le stade de la maillotinique, probablement, et également, le strain qui est, on le sait, un paramètre pronostic, en plus des biomarqueurs qui sont utilisés dans le stade de la maillotinique. Ensuite, je vais vous poser la question de mon attitude et je vais être bien embêté pour te répondre parce que mon attitude, je t'avoue que je suis souvent très indécis et nous, dans notre centre, on a tendance à le faire chez des sujets jeunes qui, à partir du moment où on diagnostique une amylose à elle avec une atteinte cardiaque chez un sujet jeune, à partir du moment où on a une espérance de vie quand même qui dépasse les six mois où on pense qu'en fait c'est des patients qui vont répondre à la chimio ou en tout cas qu'on espère qu'ils aillent un peu plus loin, on met un défibrillateur en automatique implantable parce que, pour le coup, on sait que ce sont des patients qui sont à risque. On n'a pas la même attitude avec la transdirective. Alors, j'ai une question du chat. Est-ce qu'ils ont fait un lien entre le type de chimio et les événements ? Tu as montré un pas pour Fidara, il me semble, sur les... En fait, ils ont un an parce qu'en fait, tous, ils partent sur une première ligne de, je l'ai dit, cyclophosphamide, bortezomide et dexamétasone et donc, ils ont tous la première ligne donc ils n'ont pas fait de lien avec la chimiothérapie. Ils disent juste que c'est pendant la chimiothérapie que surviennent les événements et ensuite, vous l'avez vu, pour un patient après une phase de rémission où ils font une deuxième ligne, ils partent sur du DARA et dans ces cas-là, ils constatent aussi que pendant la chimiothérapie, il y a un événement rythmique choquable par le défibrillateur en prévention secondaire et ils ne font pas de lien direct avec le type de chimiothérapie. Olivier, pour rebondir sur cette question, est-ce que dans le papier, ils mettent en évidence non seulement des modifications hydroélectrolytiques ou des modifications de l'électrocardiogramme pendant la chimiothérapie qui vont ensuite aboutir à un événement rythmique où ils n'ont pas vu de différence finalement entre ceux qui ont eu un accident rythmique et ceux qui n'en ont pas eu. Électrocardiogramme, si tu veux, ils décrivent l'électrocardiogramme au moment du diagnostic mais ils ne décrivent pas de cinétique de l'électrocardiogramme. C'est un papier relativement sommaire, c'est une lettre donc probablement qu'ils ne pouvaient pas parler de tout ce type d'informations mais ils mettent un électrocardiogramme de base sans cinétique ce qui fait que je ne peux pas dire s'il y a eu une évolution par exemple des temps de conduction ou s'il y a eu l'apparition de modifications blocs de branches ou autre. Et en tout cas, l'électrocardiogramme n'est pas un paramètre discriminant et notamment il n'y a pas de différence sur les données électrocardiographiques entre ceux qui vont faire des morts subites et ceux qui vont prendre faire. Il n'y avait pas de différence de caractéristiques cliniques et d'électrocardiogramme etc. Les seules différences c'était sur l'épaisseur septembre. Est-ce que dans le papier il y a un commentaire sur la façon dont est éventuellement réglé le défibrillateur ? Est-ce qu'il y a des choses particulières chez ces patients ? Alors non, il ne s'attarde pas là-dessus mais indépendamment de ça tu as pas mal d'autres papiers sur les défibrillateurs. Non, en fait la problématique c'est que là ensuite c'est des défibrillateurs qui sont mis en prévention beaucoup en tout cas dans le papier que je t'ai présenté c'est des défibrillateurs qui sont mis en prévention secondaire. Ensuite non, à ma connaissance il n'y a pas de paramètres spéciaux enfin il n'y a pas d'un réglage spécial du défibrillateur ceci étant on l'a vu ce sont des patients en tout cas sur les AL c'est un peu différent mais sur les TTR qui vont faire beaucoup de troubles du rythme ventriculaire sans pour autant faire de la tachycardie donc il y a probablement une certaine tolérance à avoir en tout cas moi mes patients ce sont des patients qui font souvent des troubles du rythme ventriculaire sans pour autant aboutir à quelque chose de synoptomatique de syncopal je pense qu'il y a un travail de Montdor oui si effectivement merci Aida on a été obligé de travailler à Montdor sur ça parce qu'on a évidemment beaucoup d'amylose à L qui arrive dans le centre avec des formes cardiaques assez sévères et dans nos débuts il y a maintenant quelques années on avait été très surpris effectivement du nombre de morts subites à l'initiation de la chimiothérapie avec un VCD combiné et à l'époque on avait refait la vue de la littérature et il y avait une toxicité raccordée au VELCAD donc on a été assez inquiets sur le VELCAD et on avait lancé à ce moment-là avec nos collègues hématologues l'idée de faire une fragmentation de la chimiothérapie un séquentiel comme il faut un peu dans le lymphome et on avait commencé en attribuant tout au VELCAD en disant on va faire la dexamétasone la première semaine la deuxième semaine on fait dexa et cyclo et la troisième semaine on met les trois combinés et on a dosé chez ces patients le NT-ProBNP les marqueurs et on les a suivis comme ça et on a été très surpris de voir en fait que la toxicité principale chez nos patients avec amylose cardiaque à elle était la dexamétasone et la dexamétasone dès l'initiation des comprimés seuls de dexamétasone on avait le NT-ProBNP qui pouvait tripler c'est-à-dire que le patient arrivait à 8 000 et il se retrouvait à 24 000 30 000 de NT-ProBNP 24 heures après la prise de dexa et donc on est parti dans le sens inverse on a eu également des morts subites et on est parti dans le sens où on mettait la dexa en dernier et grâce à ça et à se faire une sorte de séquentiel on a démontré en fait une diminution de 20% de la mortalité en phase initiale et c'est à partir du moment où on rajoute la dexa chez ces patients que resurvienne en fait la mort subite donc on a tendance à mettre des défibrillateurs systématiques pour tous les patients qui sont en European staging 3A pour les 3D on discute plutôt d'une live vest parce que c'est des patients quand même au risque de mortalité on voit bien quand même que ça ne va pas tout changer mais effectivement je pense qu'il y a une toxicité des drogues et la combinaison de ces drogues chez des patients avec des formes sévères alors nous on l'a relié à la sévérité ce qui n'est pas le cas dans ce papier que tu as montré Olivier mais il se passe vraiment quelque chose et c'est très difficile de faire la part des choses donc c'est vrai que comme on est tous habitués à dire la milosae on meurt de mort subite nos collègues et nous-mêmes hématologues on a oublié de penser que nos drogues pouvaient avoir un effet toxique et c'est tout effectivement comme tu l'as très bien montré exprès de démontre comment on fait si on ne fait pas de traitement il meurt et si on met un traitement il y a probablement une toxicité et essayer de la comprendre c'est compliqué mais je pense ils avaient tous de la Dexa dans ce papier même sur la deuxième ligne tu avais de la Dexa en ceci dit ça reste une petite cohorte donc attention pas de conclusion à Tim mais effectivement ça recoupe ce que tu dis on essaye de passer notre papier mais on a beaucoup de mal parce que les hématologues je pense sont tellement attachés à Dexamethasone c'est un super médicament mais chez des patients graves ça peut les déstabiliser provoquer des morts subites et donc il faut vraiment faire attention à adapter la dose en espérant que d'autres collègues vont démontrer exactement la même chose et avoir plus de données naturelles